L'Eol Factory Festival a battu des records pour sa quatrième édition à Mantes-la-Jolie, avec plus de 5000 entrées, l'événement qui se déroulait sur trois jours à Lille-Aumône a su conquérir son public. J'adore l'ambiance, je trouve qu'il y a beaucoup d'animation, il y a plein de choses pour se restaurer, pour aller boire un coup, et surtout il y a une section qui est gratuite, donc c'est bien pour les gens qui n'ont pas forcément l'argent pour s'écher une place, ça permet que tout le monde puisse venir et s'amuser. En général, il y a quand même pas mal de festivals sur le monde, donc c'est une bonne chose, c'est pas mal, puis ça fait bosser un peu le coin, il y a du bénévolat et tout, c'est bien. On est avec les copains, on sort, on fait une sortie à la prêve, et puis ça a l'air sympa, du coup on est venu. La musique est tellement bien et éclectique, nous avons entendu qu'un artiste allait venir, nous nous sommes dit peut-être qu'il joue rap à Loin de Paris, et il a joué dans ce festival. Oui, c'est vraiment bien, et très cosy. Un festival qui souhaite valoriser le territoire mantois, notamment en mettant en avant les saxophones Selmer et les clarinettes Buffet Crampon fabriquées à Mantes-la-Ville. Depuis le XIXe siècle, il y a des facteurs d'instruments et aussi des accessoiristes, enfin des gens qui fabriquent et qui participent à la fabrication de tout ce qui est autour, les instruments à vent, des cuivres, des bois. Je viens faire découvrir le métier Selmer en général, qui est là depuis plus d'un siècle, qui fabrique des saxophones et des clarinettes. Les gens sont très intéressés, ils veulent vraiment savoir comment est fait l'instrument, comment il est monté, fini, pour que le musicien puisse jouer avec. André Manoukian, Michel Jonas ou encore Deluxe, au total 20 concerts se sont déroulés sur trois scènes différentes. Un festival qui se distingue par sa programmation éclectique. Vendredi, c'était une thématique autour de la musique du Levant, de la musique de l'Est de l'Europe. Et hier, c'était autour de la chanson française et les instruments à vent. Et là, ce dimanche, nous valorisons l'ensemble du groove dans les instruments à vent, avec une journée destinée spécialement aux familles. C'est sur les notes funky et groovy du groupe Deluxe que le festival s'est achevé le dimanche. Le rendez-vous est déjà pris pour la 5e édition en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada